Musique Coucou tout le monde, alors bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne YouTube Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc je vais donc vous parler de ce qu'il faut avoir pour l'entretien, pour la santé de son cochon d'Inde Alors si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, à liker si la vidéo te plaît Et également à nous suivre sur Instagram, donc c'est little-dubachon Et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo Alors tout d'abord je voulais vous présenter les carnets de santé pour cochon d'Inde Car pour moi c'est vraiment un indispensable, ça va suivre votre cochon d'Inde tout au long de sa vie Donc moi j'en ai plusieurs, il m'en manque deux encore pour Mia et Milo Donc il y en a qui viennent de chez Hockbox et certains de chez les carnets d'ici Donc qui sont personnalisables avec le nom de votre cochon d'Inde Mais également du coup à l'intérieur vous pouvez noter les traitements Enfin c'est vraiment complet avec la petite photo de votre cochon d'Inde Donc je trouve ça vraiment super Et j'ai également à Calepin où je note tous les poids des cochons d'Inde Ensuite il fallait bien sûr que je vous parle de la vitamine C Qui est vraiment l'essentiel pour nos cochons d'Inde qui ne synthétisent pas la vitamine C Donc moi je les donne en friandise à la pomme Je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas Donc ça se présente comme ceci Et du coup moi elles acceptent vraiment ces friandises Elles n'acceptent pas par contre à la pipette Mais que comme ceci Ce que je peux vous conseiller aussi d'avoir c'est un coupe-griffe Donc pas de coupe-ongle Ça permet vraiment d'entretenir les griffes de nos cochons d'Inde Donc c'est à faire au moins une fois par mois Après tout dépend de comment poussent les griffes de vos cochons d'Inde Pareil pour la brosse C'est très important aussi de brosser son cochon d'Inde Ça permet d'entretenir son poil Alors vous pouvez le faire aussi une fois par semaine Donc cette brosse elle est constituée de deux faces Une avec deux sortes de piques Et une autre vraiment brosse Donc elle est vraiment top Ensuite vous pouvez avoir bien sûr des pipettes anti-parasitaires Même si c'est pas indispensable à avoir Moi j'en ai toujours Donc je vous ai fait une vidéo sur le traitement de mes cochons d'Inde Donc je mettrai la vidéo en description Et du coup je préfère en avoir d'avance au cas où Ce qui n'est pas également obligatoire c'est de l'huile de coco Moi j'en ai car Easy a tendance à faire des nœuds Et du coup je mets de l'huile de coco Comme c'est gras ça permet de démêler Sans être obligé de la laver C'est aussi bien pour les cochons d'Inde skinny lorsqu'ils ont la peau sèche Par contre ce que je trouve indispensable d'avoir C'est du critical car Donc c'est du gavage Que vous pouvez également faire vous même Donc c'est pour cochons d'Inde, chinchilla et autres Et ça permet lorsqu'ils ont un arrêt de transit De compléter l'alimentation On peut dire ça comme ça de votre cochon d'Inde Et car il y a plein de nutriments à l'intérieur Du coup je trouve ça vraiment indispensable Au cas où qu'il y a un arrêt de transit Ce qui est également bien d'avoir C'est du sérum physiologique Donc c'est pour bébé Et du coup ça permet de nettoyer les yeux de vos cochons d'Inde Si par exemple il y a de la poussière S'ils ont du foin Enfin ça permet de garder les yeux propres de vos cochons d'Inde Du coup c'est super important d'en avoir Ce qui est important aussi d'avoir C'est de la bétadine Donc c'est éventuellement si votre cochon d'Inde est blessé S'il y a une bagarre Ça permet vraiment de désinfecter Donc voilà Ensuite également de l'eau oxygénée Qui c'est dans le même optique Donc pour désinfecter c'est moins fort Et du coup là j'ai pris vraiment une petite bouteille de D-volume C'est vraiment au cas où Il faut mieux prévenir que guérir Ensuite je vous conseille pour appliquer vos produits des compresses Donc c'est mieux que le coton car le coton va perdre des petites particules Et donc ça peut s'infecter sur la blessure de votre cochon d'Inde Donc c'est mieux de prendre des petites compresses J'ai également une pince à tiques Donc très simple que j'ai acheté en pharmacie Alors n'oubliez pas pour enlever une tique Il faut tourner puis enlever Et il ne faut pas tirer d'un coup De toute façon toutes les instructions sont derrière J'ai également au cas où des gants jetables Donc ça c'était notamment lorsque Pépito avait la teigne Donc ça si vous n'êtes pas chez vous Ça permet de vous protéger Mais également protéger votre cochon d'Inde d'éventuelles maladies Dans la même optique vous pouvez également avoir du gel hydroalcoolique Donc pour vous désinfecter les mains avant de manipuler votre cochon d'Inde Ou même s'il est malade C'est toujours bien d'avoir quelque chose pour se laver les mains Ce qui est aussi bien d'avoir c'est des seringues Donc des seringues par exemple pour donner la vitamine C liquide à ces cochons d'Inde Mais également au cas où pour les médicaments Donc ça ce sont des seringues qui m'ont été données Du coup il y en a deux différentes Mais j'ai également des seringues pour la vitamine C des cochons d'Inde Vous pouvez également en commander sur des sites Ce qui reste optionnel d'avoir ce sont des flacons Donc ça ce sont des flacons qui m'ont été donnés Alors ce que Pepita est des médicaments Du coup je les ai gardés au cas où que je devais mettre des produits à l'intérieur Ne vous inquiétez pas ils sont bien lavés Et pour finir, alors je ne sais pas pourquoi j'en parle en fin de vidéo Alors que c'est très important C'est la balance pour peser ces cochons d'Inde Donc le mieux c'est de les peser une fois par semaine Au cas où qu'il y a une variation de poids Donc là c'est une qu'on m'a conseillée Elle est vraiment super Et c'est pour hamsters, petits animaux, cochons d'Inde Du coup j'espère que la vidéo vous aura plu Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo Bisous Sous-titrage ST' 501